Vulgariser en Côte d'Ivoire l'éducation aux droits de l'homme et à la paix, leitmotiv de l'ONG l'école, instrument de la paix en Côte d'Ivoire. Elle vient de mettre à la disposition du corps enseignant le guide de l'éducation aux droits de l'homme, avec le soutien financier du service de solidarité internationale du canton de Genève. Ce sont au total 1000 exemplaires d'un coût de 5 millions de francs CFA qui sont distribués gracieusement. Notre action c'est déjà de former les enseignants aux droits de l'homme et qu'eux puissent les repercuter auprès de leurs apprenants. Et donc on pense que ce sera un bon coût que de procéder de cette façon parce que ce sont eux qui forment les citoyens de demain, ce sont eux qui forment l'homme de demain. Un guide qui vient en appoint au contenu du module scolaire éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté pour renforcer les connaissances et les capacités des enseignants dans cette discipline. Ce guide que nous venons de voir est très attendu. En fait, nous avons produit des programmes d'enseignement de l'EDSI mais les ONG nous accompagnent en produisant des guides que nous allons d'abord expérimenter, corriger et distribuer à l'ensemble des enseignants de Côte d'Ivoire. Pour une utilisation efficiente du guide, une vingtaine d'enseignants seront formés durant trois jours en éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté. ... ... ...